Ils se préparèrent à faire la guerre. Finalement, je me suis retrouvé en 460 après Jésus-Christ. J'ai fait pas mal de technologies militaires. J'ai tout bouclé. Je suis en train de... Niveau 3, je parle. J'ai bouclé ça. Je suis en train de boucler le civil niveau 3 également. Comme ça, on aura de la richesse provenant de la subsistance qui va monter de 50% pour toutes nos régions. Ce qui est très intéressant. Je vais essayer de voir rapidement pour bâtir le port militaire. Donc je ferai la technologie de maîtrise des larmes ainsi que de culture martiale pour débloquer le port de niveau 4 militaire qui va être très important pour la victoire militaire parce que c'est un des bâtiments requis. Et ensuite, on verra pour retourner dans le civil. Je pense qu'on va avoir besoin de certaines choses. Cette technologie-là, par exemple, le Concile Royal, ça va nous débloquer pas mal de choses. Et ça, ce sera très bien. Donc voilà. Ensuite, niveau de la guerre. On est en guerre avec deux ennemis. L'Iry et l'Empire Romain. Je me suis servi de l'Iry comme tampon, on va dire, pour taper l'Empire Romain parce que comme ils ont que les Empires Romains d'Occident comme alliés, c'était l'occasion. Voilà. Donc du coup, on est en guerre contre ces deux nations. Là, les Alains, ils sont en train de s'agrandir au profit des Romains d'Occident. Ils en profitent un peu. Ils ont raison. Donc nous, notre but là, dans cet épisode, on va essayer de récupérer la colonne d'Augusta Trèvrum en Belgique. On va compléter la province. Récupérer Burzis également. Ça complétera la Germaine également. Ça nous fera deux provinces complètes supplémentaires. Et là, il faudra voir. Donc, on va voir comment ça se passe aussi. Essayer de faire quelques pillages, par exemple, en Gaule du côté du Lugdunesis ou de la Maxima Secuanorum si possible. Et faire un tampon là et descendre sur le nord d'Italie. Idéalement, à terme, ce serait de s'emparer juste de la Raïsset Noricum, de la Vénétie, de la Ligurie et de l'Italie. L'Italie est obligatoire, bien sûr. Et après, essayer de voir pour une paix pour ensuite taper l'Empire Romain d'Orient, cette fois. Pour récupérer la Dardanie et la Thrace. Juste pour avoir les deux capitales d'empires. Donc, Rome et Constantinople à terre. Voilà. Alors, on va commencer par Augustin Trevrum. Le seigneur de Geringron, il a du monde, donc on est bon. On regarde beaucoup d'hommes. On va juste occuper. Première chose de fait. Oh, il y a des rebelles francs ici. Ça, c'est bon. À savoir, je regarde un petit peu l'état de la colonie. Alors, on a quoi ? Donc ça, je vais le détruire d'un cran. Ça, je vais le détruire totalement. Ça, on va le détruire aussi. Et on va garder le camp de bois au niveau 3. Ça va nous rapporter un peu d'argent grâce au commerce. Donc, la Belgique est intégralement sous notre contrôle. Donc, une nouvelle province supplémentaire de demander. Donc, il ne nous reste plus que l'Italie. Il nous reste en tout 16 colonies à obtenir. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Alors, je vais raconter. Donc, alors, Germanie. Une, deux, trois. Alors. Trois, six, neuf, douze. Ou alors, on laisse tomber la raissette nouricum. Et on part directement en Italie. Mais après, le problème, c'est que ça pourrait nous faire un chemin, quoi. Et puis, on rase la raissette nouricum totalement. On dévaste la province. On fait un, deux, trois. Ça nous fera neuf, dix. Dix. Ça nous fera quinze provinces, ouais. Si je compte bien tant. Il nous reste encore seize points. Alors, attends. Une, deux, trois, quatre. Donc là, on a trois, six, neuf. Dix. Et les deux là, c'est donc on va faire ça. On va raser la raissette nouricum entre deux. Tranquillement. On va raser d'autres colonies, si on peut. Grâce à depuis l'appui de la Belgique. Donc, par exemple, Rotamagus, qui est pas loin. Ou Nugdoumoum, si on peut descendre en gros. Je pense que ça peut être un bon plan. La deuxième armée qui va frapper maintenant, c'est celle d'Attila en personne. Là, il n'y a pas trop de débat, je pense, à faire. On occupe cette colonne également. Ça fait une deuxième problème de compléter. Alors ça, on va le garder. On va le descendre d'un cran. Ça, on va le détruire. Ça, on va le péter. Non. On va le détruire. Ça, ça ne sert à rien non plus. La ville de niveau 2, on va la détruire aussi. Comme ça, on va toujours construire de nous-mêmes. Par chance, l'armée d'Attila n'a pas trop souffert. Il y a juste cette armée-là qui a un peu mangé. Elle avait battu 2-3 légers romaines en oeuf qui lui sont tombés dessus. Voilà un petit peu les dégâts qui se sont produits. Mais bon, c'est plutôt avantageux. Et j'ai une autre force de 1 en embuscade. Si il y a une tentative d'attaque. Il y a du séparatisme dans le train. Il y a une petite tentative d'attaque des rebelles à l'amant qui se sont fait massacrer. Alors on a deux fonctions qui ont... Il y avait pas mal de fonctions qui ont sauté. Effectivement, on va mettre quoi ? On va mettre ça. Toi, tu vas devenir chef tribal ici. Toi, Svazir, t'es où ? Je vais te mettre juge. Toi, t'es bon. Toi, on va te mettre ancien. Tarkhan, il est où ? On va le mettre là. Zabergan, il est là. On a encore des généraux. Et je vais mettre Charaton, ancien aussi. Donc là, toutes nos fonctions. J'ai dû également adopter un fils adoptif pour Attila. Parce que tous ses fils, je viens de me rendre compte, étaient morts pendant l'Ellipse. J'ai perdu mon fils aîné de 15 ans. Le fils aîné de 10 ans. Le fils cadet de 9 ans. Donc il n'y a vraiment pas eu de chance. Du côté de la famille Attila. Et une de ses filles s'est mariée avec l'héritier de faction des Jutes. Donc ça nous fait peut-être une petite alliance. Ça va nous faire une potentiellement sécurisée dans le Nord. Et ça, c'est bien. Je vais repatrier cette armée-là. Ce sera la première armée. Dès qu'il y aura la guerre contre les Romains d'Orient, elle partira à l'offensive. En Dessy, je suis en train de bâtir 2 des 4 bâtiments requis. Donc Aounia, je fais la métropole nomade au niveau 4. Ainsi que la guilde des Forgerons au niveau 4. Donc ça va renforcer la garnison à Romulus. Ce qui va être très intéressant. Donc là, je suis en train de voir un peu ce que je peux faire. Là, pour le moment, l'armée qui assiste, je la laisse stationner pour éviter une potentielle attaque des Romains. Et là, je trouve qu'il y a peut-être une petite opportunité à faire. Si on pouvait limiter deux de ses armées, ça serait cool. Pour le moment, ils ne font pas le poids. Ok, il se replie pour l'instant. Et là, je crois que ça va être bon pour Attila, cette histoire. Ou alors, on se place du côté d'Augusta. Je vais regarder un petit peu l'état de cette armée. Attila va piller cette armée sans combat là. On a plus de tireurs qu'eux, donc ça va quoi. On récupère un peu d'argent. L'Empire des Rites est en train de s'enrichir. Donc Attila, là, le zèle, il est bon. On va booster sa cavalerie dans cette armée. On risque d'en avoir besoin. Et je suis en train de me demander si je ne vais pas passer une meilleure cavalerie dès que possible. On n'est pas loin d'Augusta Vindelicorum. Il y a aussi cette armée là. Donc on va s'occuper de cette révolte des Francs. Parfait. Donc là, on va se replier. Alors, il y a des séparatistes bourgondes qui sont en train d'assiéger les zones de tuyaux. On va les laisser faire. Et cette armée là, je pense qu'on va la décaler dès que possible du côté de Rotamagus pour les pieds raser la zone. Par contre, ici, je vais développer ceci. Je vais détruire ça. Je vais détruire encore ça. Je vais débloquer la ville au niveau 2. Barbare. A Ubersis, on va tout faire pareil. On va faire le grand hall pour augmenter le taux de recherche et recruter les lanciers de première vague unique. Les gars, il y a les archers là. Et là, on va faire un marché. Ça fera de l'argent à tous. J'ai développé la religion ici aussi. Donc là, je pense que la Germanie devient plutôt pas mal. En revanche, à Augusta, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, il n'y a personne. Position défensive. Donc là, il n'y a pas trop de bataille. Je vous l'accorde. Combien ça nous mettrait ? 3551 quand même. On va continuer à remonter l'intégrité comme ça avec ma méthode. Ou alors, est-ce qu'on ne libérait pas les hérules ? Ça pourrait être un plan aussi, mais non. On va raser. Nous sommes l'Empire des Indes. On doit continuer de prospérer. Est-ce qu'actuellement, mon armée peut supporter celle-là ? Ou alors, je replie sur mes terres. Je me replie sur mes terres ici. Je n'ai pas confiance. Pareil. On a les deux armées uniques là. Donc là, Augusta Vindelikorum, c'est voulu. Donc rassurez-vous. Il y a une autre armée encore qu'il faudra raser ici. Cette armée continue de se reformer et de recruter les dernières troupes nécessaires. J'ai réussi également à obtenir un gros ONA pour cette armée. Ça va être très utile en siège. On va essayer de voir si on ne peut pas améliorer les choses. En Ersinie, je vais continuer à développer la taverne. C'est gagné. On va essayer de faire du commerce plus tard avec l'Afrique. Ça pourrait être intéressant. Donc là, on a déjà rasé une des colonies. Je pense qu'on va continuer à l'Empire romain d'Occident. On va continuer à s'affaiblir avec ce qu'on est en train de lui coller. On lui raser encore une ou deux colonies. Peut-être en Gaule. Là, on serait tranquille dans ce secteur. Les Alins pour en profiter, ça pourrait être pas mal. Et il faudrait voir aussi pour un accès vers l'Italie du Nord effectivement. Donc on va tout raser. On reviendra. Puis on passera par la Vénitie. Et ensuite, on enverra Vénitie, Ligure Italie. Et on sera plutôt pas mal. Voilà pour le plan. La garnison de Yuvanoum là. Qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a pas grand-chose. Donc on verra. On va s'en occuper petit à petit. Donc, je me place là. Mais j'ai peur qu'il y ait des armées romaines qui débarquent du jeune saison. Savaria pourrait être un point de vulnérabilité. Donc là, le piège va continuer dans cet épisode. Là, on a deux armées qui sont en position. L'armée de Duchesne est bientôt reformée. Je vais pousser à Yuvanoum pour voir ce qui nous attend. Donc Yuvanoum a complètement été abandonné, il semblerait. Pendant ce temps, l'armée d'Attila et de Bleda. Donc ce n'est pas le frère de Attila, attention. Par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite opportunité de pillage à Vézoncio ? Ça pourrait être tente en soi. Est-ce que c'est toujours de nos territoires ? Ça, oui. Je vais ramener cette deuxième armée là. On va essayer de piller Vézoncio. Et avec l'armée qui est proche de Durkortorum, on va essayer de faire la même chose. Donc là, je vais faire un camp. On va en avoir besoin. Alors, Rotamagus. Bien. Il n'y aura pas de bataille, pas de débat. On va la piller quand même. 342, on les prend quand même. Et une nouvelle ville de monde perdue pour l'Empire romain d'Occident. Ça, c'est cool. Donc là, ils ont perdu combien déjà de coloniques ? On rigole. Ils ont déjà perdu 5 depuis le début. J'ai essayé d'aller voir Vézoncio et Lugdunum pour affibler à la présence de l'Empire romain d'Occident en Gaule. Et là, on va bientôt passer à Lilliri. À mon avis, Lilliri, ça va être une autre affaire. Je vais laisser cette deuxième armée ici. On ne sait jamais. Je vais me mettre en fort pour garder la zone. Et combien d'hommes à Yuvannou ? Il y aura du défi quand même. Notre armée devrait être taillée pour les battre. Donc, on est parti pour le pillage et le massacre de Lilliri. Très bien. Donc, on se retrouve pour l'assaut de Yuvannou. Comme je l'ai dit avant, il s'agit de la capitale de Lilliri dans un premier temps. Mais aussi, l'Empereur ou le Roi de Lilliri est présent dans la Guerre Nitton. Donc, on va essayer de le tuer et porter un coup à sa faction. Alors, le plan, ça va être d'utiliser notre nègre pour taper la tour. On va voir s'ils sortent. Ensuite, on va utiliser nos archers pour faire le feu et harceler nos adversaires. Donc, les archers des steppes avec boucliers sont en première ligne pour ce travail. Les guerriers U.A. si jamais il y a une tentative de sortie de l'adversaire. Les lanciers des steppes sur les flancs. Donc, deux régiments sur le flanc droit et sur le flanc gauche. Je vais poser également mes archers montés uniques ici. Ils pourront avoir leur utilité si la cavalry du Général sort, par exemple. Pour essayer de traquer les lignes rapidement. Derrière, j'ai mis mon seigneur de guerre unique Abger. Donc, c'est le dernier stade du Général 1 dans l'évolution militaire. C'est un archers montés. Il n'est pas mauvais non plus en mêlée. Quand on regarde les stades, c'est plutôt pas mal. Et derrière, j'ai mis deux unités de pillar des steppes en mêlée. Et catafractaire des steppes. Voilà. Donc, on est parti pour cet assaut du Valum et un bon pillage en perspective. Donc déjà, l'ennemi va sortir. On va essayer d'en profiter. On va voir un peu la limite de la portée des... Comment il s'appelle ? Si on peut abattre leur roi du premier coup, ça serait parfait. On est en train de les dissuader de nous attaquer. On va continuer à tirer là-dessus. Attention les écoutesses qui sont là. Je rappelle les écoutesses. C'est une carrée de jableau ici. C'est pas grave sur l'incendie la cité, mais bon. Attention. Les archers là. Ouh là là. Je vais redonner à mes archers de commencer à tirer au tir lourd. Il faut essayer de dissuader ces unités de venir. Les archers de cavalier. Hop, on les replie. Et je vais avancer ma ligne d'infanterie. Donc guerrier en priorité. Et... Les lanciers des steppes également. Si on peut dissuader tout ça. Attention. Ici, il y a du people. Donc les épées fédérées là. Elles se font complètement déprimées. Et je vais commencer à tirer sur les autres unités d'archers ici. Donc là, ça y est. L'infanterie romaine se commence à se déployer. Je pense qu'il est l'heure d'envoyer les guerriers à l'assaut. Pour calmer ce petit monde. Et ça va laisser la possibilité à notre cavalier de choc de pouvoir s'exprimer sur les arrières. Par contre, je ne vois pas aux odeurs générales. Et là, hop. J'envoie tout de suite la frénésie pour lâcher les chevaux. Donc là, c'est bien. Il y a un carnage au centre là. Entre les restants de l'armée l'Ulgaïenne. La gagne zone l'Ulgaïenne. Et notre armée. Donc là, il y a deux unités d'archers qui sont en train de se faire dégommer. En contre là, leurs sagittaries me font très mal. Sur nos catafractaires. J'ai envoyé mes pillars des steppes en support. C'est très bien. Par contre là, les pires des steppes. Vous allez aller chercher ce qu'il y a dans la garnison. Allez, tout le monde là-dessus. On les a anéantis. Les sagittaries sont brisés. On attend qu'ils ne se reconstituent pas. Et là, je vais détruire cette unité de Scoot & Quittes. Il y a une petite cavalier qui est lâchée. Mais bon, en même temps avec tout ce qu'il s'est pris. Attention. Le nage là. Stop. Les archers c'est pareil. Donc là, le roi ennemi, il est mort. Et c'est la fin de leur ami. Et voilà. Donc c'est une victoire à Yuvanou. Le piège peut commencer pour l'Empire des Hains. Et ça va sécuriser notre ami. La victoire est acquise à Yuvanou. On a plein d'unité de nobles catafractaires des steppes. On va essayer d'en reformer une. On va mettre à sa classité pour 2480. Ce qui n'est pas rien. Et on va la raser. Donc là, la progression continue. Nuit pour notre empire. J'aurais pu occuper cette au nu. Mais là, l'intérêt n'est pas vraiment intéressant. Je vais me replier sur mon territoire. J'ai dispersé une unité de catafractaires. J'essaie d'en reformer d'autres unités au prochain tour. J'ai amélioré la mine de plomb à Budorgis en Ersinie. Notre camp de base. Et là, prochain pillage et destruction Vesontio. En Maxima Secuano. Et là, on va être plutôt pas mal, je pense. Il restera aussi de l'Ubdounoum. Qu'il faudra aller chercher à un moment ou à un autre. Pour le moment, la narbonne et une 6. Ce n'est pas encore notre priorité absolue. Par contre, là, il y a une armée qui se forme. Attention. J'ai mon général ici qui a pris un rang. Je vais lui mettre quoi ? Moins d'entretien et plus de puissance de feu. Ça ne me fera pas de mal. En plus, c'est une armée confirmée ici. Même si ce n'est pas des groupes de grande qualité. Non aussi. Aounia, on va améliorer la capitale. 7000, ça coûte. Et pour le temple célestial au niveau 3. Et je vais améliorer le grenier ensuite. Pour le moment, tout se passe bien pour notre campagne On est contre l'Empire Romain d'Occident. On n'a pas trop de soucis. On va par contre faire attention ici. On va plâtir ceci. Mon armée va se replier à Augusta Trevorum. Pour les soins. Alors ici, on a une tradition d'armée. On va mettre quoi ? Enfin, un général Bleda qui a pris du grade. On va rajouter des points. Comme ça, il aura l'attaque de nuit disponible. Apparemment, cette ville est assiégée. On va surveiller ça de près. On pourrait passer par les Alpes maintenant. Je vais voir ce qu'il se passe à Virinou. Donc, je vais ramener Attila finalement. Ces deux armées. Alors, je vais juste voir qui c'est qui est là. Ah, ce sont les rebelles. Bon. Si ce sont les rebelles, tout va bien pour le moment. Je vais rapatrier l'autre armée. En marche forcée, près d'Attila. Comme ça, si on tente de l'attaquer. Les ennemis vont réfléchir à deux fois avant. Et là, il y a une autre révolte. On est en train de voir du côté d'ici. Alors... Oh là, les armées qui vont rentrer sur l'Empire. Là, ça va être bizarre quoi. Après, je pourrais attaquer directement. Mais cette armée, elle n'a plus de carré de choc. Et je ne peux pas en recruter de l'autre, c'est ça ? Là, hors d'avant, on pourrait la recruter ici. Dans trois tours, je vais voir ça. La taverne, ça va être bien pour... C'est pas une taverne que je voulais. C'était une... Non. Qu'est-ce qu'il me fait là ? C'est pas une taverne que je voulais. C'est un grand rôle. Là, je vais essayer de booster mon taux de recherche ici. Dans le but d'avoir mes technologies encore plus rapidement. Bon. Je suis déjà à 180 000 %. C'est bien. Mais on va essayer d'atteindre les 200 % pour doubler le tout. Ça sera pas mal. Dans trois tours, on termine ça. Ça va être très important. Et on aura accès au bâtiment de niveau 4 pour la recherche. Ça, ça va être cool. Je veux juste voir un peu le temps que ça met. Si c'est bien. Et c'est ce bâtiment-là surtout. 15 % quand même. Donc là, on va être plutôt bon. Je ne sais pas d'autres cités à bâtir là au niveau 3. En priorité. Donc là, chez Zornus, c'est toujours niveau 2. Anacopy, on pourrait l'améliorer au niveau 3. On va le faire tout de suite. C'est une ville qui est un peu importante. Parce que si l'Empire du Caucase cherche à nous envahir. Ça peut être un point de passage. Par contre, il faudrait que je pense aussi à monter Samandar. Et Samandar surtout Itanis aussi. Bon, Samandar est une bonne garnison. Mais bon, ça ne suffira pas. 4 aussi. J'ai oublié un peu mes conquêtes à l'Est. Je ne vais pas le cacher. Mais bon, là, je pense qu'il va y avoir un petit piège à Virignon. Oui. On est plus nombreux qu'eux. On récupère 1854 supplémentaires. Voilà. Comme ça, l'intégrité, si jamais on va raser. Voilà. La Raïssiette Nouricum a été rayée de la carte. Maintenant, on va essayer de faire quoi ? Qu'est-ce qui peut être intéressant ? Ça, ça va être bien ça. Cadence de tir pour les tireurs dans l'armée. 15%. Morale de l'ennemi, moins 4 dans la région. Il faudrait que je pense à booster un peu mes généraux. Je vais également rajouter... Ça aussi pour équilibrer avec les développements militaires. Donc là, on va peut-être monter à 191. Et ça, c'est très bien. Par contre, cette armée, je la rapatrie à Savaria. Comme ça, on sera tranquille. Je vais commencer à préparer tranquillement, mais sûrement, mon invasion de la Vénétie. Par contre, là, il y a l'armée des Illyriens qui se déplace. Je ne sais pas où elle va. Mais bon, le temps qu'elle nous arrive, il y aura du temps. Alors, l'Igid, si vous voulez, je commence. Parfait, mais vous me payez. Parfait. Parfait. Ce serait la priorité absolue. Comme elle est présente à la frontière et elle est assez vulnérable à l'heure actuelle. Bonne nouvelle de cet hiver 461 Projet de Cris. La Guilde des Forgeons est terminée à Romula. Ce qui fait que nous avons l'un de nos premiers bâtiments requis pour la victoire militaire. Il nous en reste plus que trois bâtiments. Donc, la métropole nomade au niveau 4, c'est dans trois tours. Donc, on a encore un peu le temps, mais ce sera fait. Je vais voir ici aussi. Je vais voir, il y aura quelque chose. Ah oui, l'hygiène publique ici. On va l'augmenter. Parce que ce n'est pas la joie. Il nous reste 9000 ici. Il y a une flotte romaine ici qui est pas loin. Attention, on arrive. L'armée lyrienne là, elle s'est pointée du côté de Salona. Je vais essayer d'augmenter l'hygiène publique ici. Et il nous reste 5000. Est-ce qu'on a la possibilité d'attaquer à couler directement ou pas ? Quelle est la question ? On pourrait aller chercher à couler. Par contre, l'armée des frères de la pierre, Je vais plutôt... Alors, je vais faire quelque chose. On va voir si ça passe. Je vais tenter un truc. L'armée, c'est replié pour moi. Mais j'ai peur de ne pas avoir la portée pour revenir. On a plus de tireurs qu'eux sur le papier. Bien. On a réussi. Mais est-ce qu'on aura le mouvement pour revenir à Salona ? On a le mouvement. Ça va. Donc là, ça nous évite de croiser cette flotte romaine. C'est ça que j'avais peur comme paramètre. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc toi, tu te replies à Savaria. T'as des troupes à reformer. Et l'infanterie du boss fort, c'est une bonne infanterie de lignes pour tanker. Euh... Ah oui, c'est vrai. Bon, on va recruter ça. On n'a que le catafractaire pour le moment. Et je pense que... Avec l'armée de là, on va voir ce que ça voit couler. Ça peut passer avec une armée. Ça peut passer. On a une bonne ligne d'infanterie. On a des bons archers-guas élus. Enfin, archers-guas. L'armée d'Attila, je la mets derrière. Et cette armée aussi. Comme ça, on aura deux armées qui pourront passer. Bien. Donc là, je vais vous faire un petit peu de suspense jusqu'au prochain épisode. Je vais... On va... Je termine pas le tour là. Je vais poser mes armées ici. Je vais... Et au prochain épisode, on fera l'assaut sur la cité d'Aculée qui est la porte d'entrée vers l'Italique. Elle est bien fortifiée en soi. Mais bon, je pense qu'avec une armée, on peut s'en sortir. Donc on a les gros zonagles. Donc je pense que ça devrait faire la différence. J'espère que cet épisode de 12 vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour ceux de l'actualité de la chaîne. Et si vous souhaitez la soutenir, n'oubliez pas la page typique dans la description. N'oubliez pas également les liens de Twitch qui se passent en ce moment. Avec le confinement le mercredi soir, le vendredi soir et le samedi soir. Donc après, hors confinement, en général, c'est vendredi soir, samedi soir. Voilà. Je vous remercie à tous de votre attention, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501